Salam alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kourchis la basse. Alors, encore une fois, le RAF Tweetou a défié les gens, et en particulier les musulmans. Eh bien, moi ce que je vous propose, c'est de me contredire intelligemment, ça veut dire de me prouver que ce que je dis est faux, par l'information, par des preuves. Parce que moi ce que je vous dis par contre, vous pouvez regarder où vous voulez, vous trouverez exactement les références que je vous amène, au lieu de dire des bêtises toute la journée, de la haine entre vous. Tapez, vérifiez ce que je vous dis. Si vous y trouvez une seule erreur, vous pouvez tout oublier. Il n'y a eu aucune erreur, j'ai travaillé hier soir très tard. C'est justement peut-être le fait d'avoir travaillé très tard qui vous a fait dire beaucoup de bêtises. Allez étudier l'histoire au lieu de déblatérer des choses, et la preuve en est. Aucune fois dans le Coran, sur les 74 sourates, le mot Palestine figure. Non mais RAF Tweetou, c'est quoi cet argument de le mot Palestine n'apparaît pas dans le Coran ? Et en plus il va nous dire que... Là-bas c'est marqué noir sur blanc que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Non mais avant de prétendre que ce serait écrit noir sur blanc, que la terre d'Israël appartient aux Juifs dans le Coran, avant d'essayer de prouver ça. Mais tu peux nous sortir le mot Juif dans la Torah ? Impossible, il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que le mot Juif, il est venu bien après la Torah, il est venu bien après Moïse, il est venu bien après Josué. C'est-à-dire que Josué, quand il rentre en terre d'Israël, le mot Juif n'existait pas encore. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, avant d'aller dans le Coran, reste peut-être dans la Torah, et essaye de trouver le mot Juif dans la Torah. Ça n'existe pas. Bon, un rave tout et tout, la moindre des choses, quand on prétend avoir travaillé très tard le soir, c'est de connaître au moins il y a combien de surates dans le Coran. Bon, c'est pas grave. Au contraire, à la cinquième, je crois, sixième surat, je m'en rappelle plus, j'ai étudié le Coran il y a très longtemps, là-bas, c'est marqué noir sur blanc que la terre d'Israël appartient aux Juifs. C'est marqué noir sur blanc. Il n'y a aucun lien entre l'Islam et Jérusalem. Aucun rapport. Tout comme il n'y a aucun rapport entre la chrétienté, si ce n'est que Nazareth, éventuellement, le mec, il veut dire, bon, nous, on est chrétien, on veut Nazareth. Mais Jérusalem, quel rapport avec toi ? Ah mais j'y pense. C'est pas du réchauffé, là, ce que tu nous proposes ? Tu n'avais pas déjà défié les musulmans il y a environ deux ans ? Tapez, vérifiez ce que je vous dis. Voilà, donc tu avais déjà été réfuté il y a deux ans sur le thème de « à qui appartient la Palestine selon le Coran et la Bible ». Et donc, on avait vu dans la Sourate 5, citée par le Rav Tweetou, le verset 21, par exemple, « Ô mon peuple, entrer dans la terre sainte ». Donc, vous voyez, le Coran valide la terre sainte pour les enfants d'Israël. C'est vrai, mais on parle des enfants d'Israël qui étaient musulmans, puisque le verset 12, qui vient juste avant le verset 21, « Allah, Azzawajal, après l'engagement des enfants d'Israël, je suis avec vous, à quelles conditions ? » Eh bien, en particulier, si vous croyez en mes messagers. Et on voit juste après, verset numéro 19, « Au jour du livre, notre messager Mohamed est venu pour vous éclairer ». Donc, Rav Tweetou, il fallait nous dire que tu es devenu musulman. Bah oui, parce que tu nous dis que le Coran dit que la terre sainte, etc., c'est à nous. Oui, c'est à vous, si vous croyez en tous les messagers d'Allah, Azzawajal. Donc, en particulier, au prophète Mohamed, alayhi salatu wassalam. Donc, toi, qui dois bien connaître le Coran, parce que tu l'as étudié. « Je vais travailler hier soir très tard. » Bah, tu sais très bien que la condition pour que Allah, Azzawajal, soit avec vous, c'est que vous croyez en tous les messagers. Donc, félicitations, Rav Tweetou, d'être devenu musulman. On t'aurait pu le dire d'une manière plus claire. Ou alors, sinon, tu ignores complètement le contexte du Coran. Et puis, on t'aurait pu le dire d'une manière plus claire.